Une palmerée telle un jardin d'Eden en plein milieu du désert. Nous sommes à Wadan et la richesse de cette ville autrefois prospère se résume aujourd'hui presque à ça. Une cité en quête d'un prestige perdu à laquelle le gouvernement mauritanien veut redonner son lustre d'antan. Et le festival des cités du patrimoine 2021 est conçu pour en être le point de départ. Le choix de Wadan c'est un choix aussi qui est juste parce que Wadan était et est toujours un cité de tolérance, un cité de cohabitation, un cité aussi d'émancipation. Donc le discours de Wadan c'est un discours historique. Pour sortir Wadan de sa misère actuelle, l'état mauritanien a débloqué 3 milliards d'UG, soit près de 4,9 milliards de francs CFA. De l'argent destiné au financement de plusieurs projets de développement pour changer le visage de cette cité du Nord. L'approche de développement qui a été développée cette année a donné ses fruits à travers l'élaboration d'un plan de développement touchant les barrages, touchant l'irrigation, touchant la palmerie, touchant des infrastructures culturelles, touchant de nombreux domaines de la vie qui ont pour objectif de fixer les populations dans leur terroir et les attacher davantage à leur culture. Ce n'est donc pas pour rien que le festival de cette année s'est voulu moins festif pour privilégier les échanges sur les stratégies de développement. Plus qu'une urgence pour cette région historique, dépourvue de presque tout. Pour protéger un endroit comme ça, il faut un développement social, économique et social. C'est-à-dire qu'il faut que l'école soit là, il faut que la santé soit là, il faut que l'eau soit présente. Parce que sans eau, on quitte ces endroits-là. Les rideaux sont donc tombés sur la 10e édition du Festival des cités du patrimoine ici à Wadan. Cette année, l'accent a été mis sur le développement des quatre villes historiques que sont Wadan, Shingiti, Tichit et Walata, berceaux de la Mauritanie moderne. Jadis florissantes, ces régions ont été complètement délaissées depuis plusieurs décennies. C'est la raison pour laquelle l'État mauritanien a entrepris d'importants projets économiques en faveur de leur désenclavement. Je suis Wahani Johnson-Sambou, envoyé spécial à Wadan, dans le nord de la Mauritanie, pour Africa News.